Le Seigneur Jésus Ça va commencer ! Dépêche-toi ! Yilin ! D'où viennent ces deux sœurs ? Ce sont des prédicatrices que j'ai rencontrées en ligne. Bien que le Seigneur Jésus ait été crucifié en tant que sacrifice d'expiation pour l'homme, rachetant ainsi l'homme, celui-ci ne s'est pas débarrassé de sa nature pécheresse. En se basant sur les besoins de l'humanité, Dieu a commencé son œuvre de l'ère suivante. L'humanité n'a pas besoin de nombreuses lois ni de grâces en abondance, mais de diverses vérités qui viennent de Dieu. L'œuvre de Dieu progresse ? On dirait qu'on a l'espoir de se débarrasser des péchés. Nous appartenons tous au même village. Nous devons être unis dans notre foi. C'est vrai. Nous ne pouvons pas être de confession différente. Pasteur, lire les paroles de Dieu Tout-Puissant nous apporte un grand approvisionnement spirituel. Nous sentons tous que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Assez ! Les paroles de Dieu ont beau sembler bonnes, nous n'y croirons pas. Nous ne croyons qu'au Seigneur Jésus. Nous ne devons pas croire en un autre Dieu. Durant toutes ces années, je n'ai jamais vu personne oser s'opposer au pasteur. Les quelques personnes que vous êtes peuvent-elles surpasser tout le village ? Ne te décourage pas. Ne sois pas faible. Et je rendrai les choses claires pour toi. La route vers le royaume n'est pas si lisse. De moins en moins de gens font des offrandes. Tu n'es pas inquiet à ce sujet ? Si je subis une perte, ça t'impactera aussi, non ? Écoutez tous ! Si quelqu'un croit en Dieu Tout-Puissant, sa famille entière sera également incriminée. Si vous avez besoin de faire quoi que ce soit dans le futur, nous ne vous aiderons pas. Ni Wang, il faut aller à l'hôpital tout de suite. On m'a dit que Ni Wang était très malade. Sa famille est venue nous voir plusieurs fois nous demandant de l'aider. Pasteur Tian, devrions-nous aller voir ? S'ils veulent mon aide, c'est facile. Va admettre que tu as eu tort. Va vite t'excuser, ensuite ils nous aideront. Allez, admets que tu as eu tort. Oh non ! Tout ça, c'est parce que tu n'as pas écouté les pasteurs. C'est pour ça qu'ils n'aident pas. Allez ! Aucun de nous ne te pardonnera. Va vite dire que tu as eu tort. Va dire aux pasteurs que tu as eu tort. À partir de maintenant, nous empruntons des chemins différents. Comment oses-tu ? Pourquoi tu la frappes ? Je vais vous dénoncer. Je vais te battre à mort. Choisirez-vous de continuer à croire en Dieu Tout-Puissant ou renoncerez-vous ? Sous-titrage ST' 501